Je suis cavalier de dressage, j'ai fait partie de l'équipe de France pendant quelques années. Deux, trois titres, ce ne sera pas des titres, surtout des points forts de ma carrière, je dirais Equitalion qui a été pour moi un événement inoubliable chez moi et avec le public fantastique et je pense la sélection aux Jeux Olympiques à Aix-la-Chapelle qui était un moment mémorable avec une équipe fantastique aussi et bien sûr les Jeux. Là on est sur un stage où il y a des professionnels, des enseignants qui sont tous cavaliers. Donc c'est important pour moi de donner mon expérience du haut niveau, du dressage du haut niveau pour qu'ensuite ces gens-là puissent le transmettre aussi. Je ne vais pas transformer les chevaux, je ne vais pas transformer les cavaliers, on se voit très peu de temps. Mais par contre c'est assez rapidement trouver quelques clés et leur donner des pistes de travail auxquelles ils n'ont peut-être pas forcément pensé. Et puis voilà, j'espère leur apporter pas mal de choses quand même. C'est très constructif et je trouve que c'est une très belle dynamique. On a quand même une région qui est très dynamique dans le dressage, mais on peut voir aussi qu'il y a quelques cavaliers d'obstacles qui sont là pour venir prendre deux, trois petites choses. Donc je trouve que c'est très très formateur et puis voilà, on voit, là c'est la première fois que je viens en Isère, moi, mais il y a une très belle dynamique. Il y a des professionnels qui se connaissent, qui ont tous envie d'avancer et ça c'est magique. Écoutez, pour ma part ça s'est très bien passé. J'ai vu des chevaux évoluer sur des séances, j'ai vu des gens, je pense, assez contents des petits conseils et des petites choses que je peux leur dire. L'essentiel c'est qu'ils soient contents, qu'ils trouvent quand même des réponses à quelques questions. Je pense avoir atteint mon objectif, donc j'ai pas envie que ça dure. Je prépare surtout l'avenir avec des chevaux, notamment une jument de 7 ans et une autre de 10 ans, qui vont, pour la 10 ans, va toucher le niveau Grand Prix. Là, 7 ans, ça va être un petit peu plus long, mais je pense que c'est une très très bonne jument pour l'avenir. Pourquoi pas Paris 2024 ? On espère, on croise les doigts et on va tout faire pour.